Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir. Et comme promis, je vous ai préparé un cas clinique sous forme de QCM en hémato. Et en contrepartie, je vous prie de commenter et de me poser plein de questions sur ce QCM, ce QCM ici sur YouTube et de me mettre plein, plein, plein de pouces bleus ici sur YouTube. Et on enchaîne directement avec ce QCM. Alors, il s'agit d'une jeune femme âgée de 20 ans qui découvre une adénopathie susclaviculaire droite. Elle n'a pas d'antécédents connus particuliers, pas de symptômes particuliers. Elle est apéritique et avec un poids qui est stable, sans amigrissement. Le reste de l'examen est strictement normal. Donc, il n'y a que cette adénopathie susclaviculaire droite. A la radiographie thoracique, face et profil, on retrouve un élargissement du médiastin supérieur et antérieur, antérosupérieur. La formule numération sanguine est normale et la vitesse de sédimentation est à 6 mm à la première heure. Un adénogramme a été pratiqué chez cette patiente et retrouve une prédominance lymphocytaire, plein de lymphocytes, avec quelques rares cellules volumineuses à grands noyaux bourgeonnants et nucléolés, ayant les caractères de la cellule de Steinberg. Alors, on va commencer avec une question trop facile. Parmi les explorations suivantes, là où lesquelles vous semblent indispensables à ce stade des explorations. Bien sûr, il ne s'agit ni de médulogramme, ni de médiastinoscopie, ni de la paratomie exploratrice plénique ou avec splénectomie ou sans splénectomie. Il faut faire une biopsie ganglionnaire susclaviculaire. Mais, certains d'entre vous vont me demander pourquoi faire une biopsie ganglionnaire alors que l'adénogramme a déjà retrouvé des cellules de Reft-Stemberg. Je rappelle que la définition du lymphome de Hutskin est strictement histopathologique. Et cette définition regroupe quatre signes cardinaux de la maladie. Le premier signe, c'est la destruction partielle ou totale de l'architecture ganglionnaire. Le deuxième signe, c'est la présence de la cellule de Reft-Stemberg, bien sûr. Le troisième signe, c'est la présence d'un granulomètre amatoire. Et le dernier, c'est la présence d'un degré de fibrose. Alors, bien sûr, selon les types anatomopathologiques, un ou plusieurs signes peut être prédominant par rapport aux autres. Alors que la cellule de Reft-Stemberg est une cellule, bien sûr, qui est très caractéristique du lymphome de Hutskin. Mais rappelez-vous, là, l'adénogramme n'est qu'une étude cytologique, alors que plusieurs cellules peuvent avoir l'apparence de cellules de Reft-Stemberg. Et de plus, que cette cellule n'est pas pathoglomonique du lymphome de Hutskin. On peut la retrouver dans les carcinomes métastatiques, par exemple. Les polyarthrites rhumatoïdes, la mononucléose infectieuse. Et donc, le diagnostic positif de la maladie d'Hutskin se fait en retrouvant la cellule de Reft-Stemberg dans un ganglion avec une architecture partiellement ou totalement détruite. Et l'adénogramme ne permet pas de confirmer ou de justifier la destruction de l'architecture ganglionnaire. Voilà la raison pourquoi l'adénogramme n'est pas une preuve de la maladie d'Hutskin. J'aimerais vous faire un rappel sur la classification d'OMS, 2001, 2008 et 2016, qui a un petit peu modifié la classification de l'ALUX. En fait, le lymphome de Hutskin est divisé en deux catégories. La première, ce sont les lymphomes hutskiniens type nodulaire à prédominance lymphocytaire, qu'on appelle le paragranulant de Popema. C'est une forme assez particulière et localisée du lymphome d'Hutskin. Alors que le deuxième type, on l'appelle le type de lymphome d'Hutskin classique. Et il regroupe les quatre sous-types définis par l'ALUX, c'est-à-dire la forme scléronodulaire, qui est la plus prédominante des lymphomes d'Hutskin. Les formes à cellularité mixtes. Le sous-type riche en lymphocytes. Et le quatrième sous-type, c'est le lymphome d'Hutskin avec déplétion lymphoïde. On passe à la deuxième question, qui est le bilan d'expansion anatomique. Doit, en principe, comporter un ou plusieurs des examens suivants. Le ou lesquels. Bien sûr, ce n'est ni la ponction lambère, ni l'urographie intraveineuse. La scintigraphie osseuse n'est demandée que dans des cas particuliers avec des signes d'appel, tels que les douleurs osseuses. En fait, la bonne réponse est le PET-scan. Il s'agit d'un scanner avec des tomographies avec émissions de positons, qui, elle, a complètement effacé l'intérêt de la lymphographie bipédieuse, qui, elle, a été réalisée dans le bilan d'expansion du lymphome d'Hutskin pendant des années et des années. Cette lymphographie bipédieuse consiste à injecter un produit de contraste sous forme de iodine huileuse entre les orteils sur la face dorsale du pied. Et, en fait, après 24 heures, déjà, le liquide lymphatique devient bleu, voire même le patient commence à agir bleu. Et ce produit de contraste va opacifier les ganglions abdominaux. Et, on peut suivre la maladie, on peut détecter l'envahissement abdominal profond grâce à de simples ASP, abdomen sans préparation. Sachant que ce produit de contraste a une durée de vie qui est supérieure à 3 mois. On peut suivre ce patient, ces ganglions profonds grâce à des clichés mensuels d'abdomen sans préparation. Mais cette technique a été abolie. Car, maintenant, il existe des PET-CAN. En fait, le PET-CAN est une tomographie par émission de positons. C'est de l'imagerie fonctionnelle, comme de la scintigraphie. Elle consiste à injecter un patient du fluorodésoxyglucose. C'est quoi ? En fait, c'est un traceur radioactif. Et ce traceur radioactif a une durée de demi-vie très courte. C'est du glucose. Et sachant que les cellules tumorales sont des cellules qui se multiplient trop rapidement, elles ont besoin de glucose, vont fixer ce radioisotope. Et donc, ce produit va permettre de différencier entre une masse qui est de nature maligne et ou bénigne. Après l'injection, le malade est placé dans un appareil. Et cet appareil est une combinaison d'une scintigraphie avec un scanner qui va nous donner des coupes transversales et sagittales. Et on va voir où ce traceur radioactif a été fixé. De cette façon, nous allons pouvoir dire est-ce qu'il a été hyper-fixant et à quel niveau, quel organe, quel ganglion est envahi. Ce PET scan a révolutionné le bilan d'extension et le bilan pronostic du l'infant de Hodgkin. La question suivante, c'est cette patiente. le ou les examens précédents n'ont pas montré d'anomalie. Vous pouvez, en fonction des données dont vous disposez, classer cette maladie dans l'un des stades suivants. Lequel ? On sait que chez cette patiente, elle a mis un migrissement. Elle ne présente pas de fièvre ni de sueur nocturne. Et donc, elle n'a pas de signe d'évolutivité. Donc, elle est classée grand A. Deuxièmement, elle a deux territoires ganglionnaires atteints du même côté du diaphragme. Le premier étant le médiastin qui est élargi en télo supérieur et, deuxièmement, l'adénopathie qui est en position susclaviculaire. Donc, deux herbes ganglionnaires dans le même côté du diaphragme. Il s'agit du stade 2 selon la classification à l'arbre. Ou plus précisément, le stade 2 A. Permettez-moi de vous faire un petit récapitulatif en ce qui concerne la classification à l'arbre qui a été modifiée par Costwald dernièrement et qui consiste à stader le patient en stade 1 s'il existe un seul territoire ganglionnaire atteint. S'il existe plusieurs deux ou plusieurs herbes ganglionnaires atteints du même côté du diaphragme en stade de patient en grand 2. Stade grand 2. Le stade grand 3 consiste à avoir des atteintes ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme. Et le stade 4 est une atteinte viscérale une atteinte viscérale non contiguë à un ganglion en veille. tels que le poumon, le foie, voire même la moelle oseuse. Par contre, si un malade est classé grand 1 E pulmonaire, ceci veut dire qu'il existe une adénopathie médiastinale qui est contiguë qui est contiguë à un envahissement pulmonaire. pulmonaire. Voilà. Maintenant, cette classification à l'arbre a un intérêt pronostique. comme vous le voyez sur cette image, le malade stade grand 1 ou grand 2 sourit parce qu'ils sont, ils ont un stade qui est localisé. alors que les patients stade 3 et 4, ils sont tristes car ils ont un stade qui est tendu. après, je vais vous parler des signes généraux. Le bilan d'extension doit faire rechercher des signes généraux à type de fièvre inexpliquée, sans cause, supérieure à 38 degrés Celsius, c'est allant au-delà d'une semaine ou la présence d'un amégrissement au-delà de 10% sur 6 mois. Et le troisième signe à rechercher, ce sont les sueurs nocturnes gênant le malade et moulant le neige. Vraiment, ces sueurs vont obliger le malade à se lever pour changer sa maîtrie nocturne. Si un de ces trois signes sont, est présent, on parle d'un stade grand B. Si un de ces ou plus de ces signes est présent, on parle d'un stade grand B. Alors que ces trois signes n'existent pas chez ce patient, on parle d'un stade A. Alors, les patients n'ont aucun signe d'évolutivité, sont de bons pronostics, alors que les patients qui sont fièvres ou améglis avec des sueurs, eh bien, ils sont classés grand D. Et ces patients sont de très mauvais pronostics. un traitement de polysimiothérapie associant l'adréamysine, la bléomycine, la vimblastine et le dithysène a été instauré. Quelles sont les complications de ces traitements ? Grand pas, neuropathie périphérique. Bien sûr, la veine blastine peut engendrer des neuropathies périphériques, des vomissements. Les vomissements sont engendrés surtout par l'adréamysine. L'adréamysine est cardio-toxique. Oui, elle peut engendrer une insuffisance cardiaque si les doses cumulatives sont atteintes. Et donc, une éco-coeur et un examen cardio-vasculaire est indispensable avant tout traitement par ABVD. La fibrose pulmonaire est un effet secondaire de la bléomyxine. Et dernièrement, l'alopithie est fréquente surtout si l'adréamysine, l'alimblastine et l'abdéomyxine sont utilisées. Donc, toutes ces réponses sont justes. La dernière question est le traitement de chimiothérapie est suivi d'une irradiation des sites envahis et celle-ci doit délivrer. est-ce que c'est 20 grés en deux semaines ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est 60 grés en six semaines ? Ça, c'est trop. Ce n'est 1060, 1040 grés. C'est 30 grés en quatre semaines. Ou certains centres peuvent aller jusqu'à 36 grés en quatre semaines. Donc, la réponse juste est la réponse grande B. Je vous fais noter que cette patiente a été irradiée seulement sur les sites envahis, initialement envahis. Et que l'attitude qu'on avait avec l'irradiation élargie, c'est-à-dire à irradié les sites initialement atteints avec les sites adjacents de façon préventive, avec des champs d'irradiation très larges à type de Montpellet pour les atteintes sous-diatragmatiques et même les irradiations type Y inversée qu'on utilisait dans les envahissements sous-diatragmatiques en associant bien sûr une irradiation de la race en mettant une barre splénique. ces deux types de déradiation ont été abandonnées car elles entraînaient des effets secondaires de la radiothérapie à long terme. Donc actuellement on est en train d'éradier seulement les sites initialement atteints à 30 grés. Voilà ce cas clinique tire à sa fin. Je vous rappelle s'il vous plaît posez-moi plein de questions ici sur YouTube sous forme de commentaires. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo de vous abonner de me mettre plein de pouces grand pouces bleu vers le haut. Si vous n'avez pas aimé tant pis mettez-moi des pouces mais des petits pouces vers le bas. Il ne reste qu'à vous dire bonne chance pour votre examen et n'oubliez pas de partager 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 partout cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. attention.